C'est un atout pour la cohésion sociale au Mali, thème de la première édition de la semaine de la réconciliation nationale. L'événement vise à renforcer la cohésion sociale et la paix au Mali. Il se déroule du 15 au 21 septembre 2020 au Mali, 2022 au Mali et dans nos ambassades. Le ministre en charge de la réconciliation nationale était cet après-midi face à la presse pour lancer les préparatifs de cet événement. C'était en présence de notre reporter Batraoré. Le Mali a l'ère du renforcement de sa cohésion sociale à travers la semaine nationale de la réconciliation nationale. Étant l'une des recommandations de la conférence d'entraide nationale tenue à Bamako en 2019, la semaine nationale de la réconciliation tient sa première édition du 15 au 21 septembre 2022 sous le thème « Faisons de la diversité, un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Le choix de cette période est symbolique car elle précède la commémoration de la fête de l'indépendance du Mali, symbole d'unité de nationalité et de souveraineté. La semaine de la réconciliation nationale vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers les actions visant à cultiver les valeurs de réconciliation et de vivre ensemble, sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation de la paix, vulgariser les instruments dédiés à la promotion du patriotisme, du civisme, de la paix et de la cohésion sociale. Cette première édition de la semaine nationale de la réconciliation sera marquée par des activités relatives à l'éducation, aux arts et à la culture, à la coopération civilo-militaire, à la promotion du genre, entre autres. Les activités de la semaine de la réconciliation nationale seront mises à profit pour le maximum de communication sur la paix, la réconciliation et la cohésion sociale en mettant l'accent sur nos valeurs fondamentales relatives au partage, à la tolérance et au vivre ensemble. Plusieurs départements ministériels sont impliqués dans l'organisation de l'événement. L'organisation de la semaine est assurée par une commission nationale d'organisation dont les travaux sont lancés à partir de ce point de presse. La dite commission est composée des représentants de plusieurs départements ministériels et placée sous la présidence de M. Sidi Kamara, secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation. Pour sa réussite, il faut l'implication de toutes et de tous, de l'intérieur comme de l'extérieur, chacun à sa manière et conformément aux objectifs visés pour contribuer à rehausser l'éclat de cet événement unique. Ces points de presse et la présentation du logo marquent le lancement officiel de la première édition de la semaine nationale de la réconciliation.